Et donc voilà, je n'ai pas trop l'occasion d'aller voir beaucoup de matchs. Joueur de foot, ça fait très longtemps que vous êtes dans le football. Il représente quoi Fred, votre frère, qui a joué si haut ? C'était une petite jalousie ou c'était justement un grand supporter ? Ah oui, un grand supporter. J'allais à pratiquement tous les matchs à domicile de Charles Rowe. Je crois qu'il y a joué 4 ans. Je pense qu'il a été titulaire 2 ans avec Luka Perizovic. Donc c'était vraiment des super moments à aller voir. Et puis à Namur, il a terminé meilleur buteur en division 3B. Donc c'était vraiment des agréables moments. C'était des belles équipes de foot. Il y avait Franck Defailly, il y avait Manu Moreno qui est venu, que j'ai eu la chance de pouvoir coacher plus tard. Pat Van Damme qui est encore à Bièvre. Donc c'était vraiment de bons moments. Vous apprenez encore beaucoup l'un de l'autre au niveau football. C'est qui donne le plus de conseils à l'autre ? On n'en parle jamais. Non ? Ah non, à la maison, jamais, jamais. En plus on est rival, donc on essaye d'éviter le sujet. Merci Thierry. Je vous laisse maintenant entre les mains de Laurent Dosimont pour la séquence sur le grill. Et bien Thierry, bonsoir. Bonsoir Laurent. Alors vous, vous avez aussi une petite carrière de joueur, peut-être pas comme Fred, mais en tout cas, vous, il ne fallait pas se déplacer trop loin pour jouer. Vous avez joué dans un rayon de 10 km heure, on va dire. Oui, tout à fait. J'ai donc joué, à mon avis, une dizaine d'années à Bièvre. Je n'ai pas fait le calcul. Puis j'ai été deux ans à rien en première provinciale, trois ans à 26 mois. Et puis je suis revenu à Bièvre où on a joué quatre ans en première provinciale aussi. Voilà, c'était l'époque où les équipes ardennaises faisaient bonne figure parmi l'élite provinciale. Alors on a retrouvé quelques archives de votre passage. Non, tout d'abord, on va passer avec quelques photos, pardon, qu'on a eues par des connaissances à vous. Voilà, on peut lancer la première photo. C'était avec quel maillot ça, Thierry ? Un truc de rien de tout qui venait de l'Espagne. Ah voilà, ce n'était pas le dernier maillot de Riennes en premier provincial. Non, non. D'accord, mais par contre, un peu plus tard, on l'a dit, vous avez été à Bièvre, mais également comme entraîneur. Et alors là, on va voir cette deuxième photo. Vous avez remercié Vensimon. Vous portez le chapeau de Vensimon. Grâce à qui vous avez été champion avec Bièvre, c'est bien ça ? C'est ça, je pense qu'on était en train de faire tel titre à la buvette. Et je pense que les joueurs de l'Ezone étaient venus nous retrouver, puisque c'est grâce à Steve Riga qui était chez vous la semaine dernière, qui avait marqué le goal, qui nous a permis d'être champion. Je crois qu'il y avait pas mal de joueurs de l'Ezone qui étaient venus faire la fête chez nous. Oh ben voilà, il doit sûrement bien s'entendre avec vous. Alors, on va maintenant passer à quelques archives, maintenant, on va dire vidéos. Alors, vous avez donc joué à Bièvre. Voici, là, vous sauvez un ballon sur la ligne à Siné. Là, c'est à domicile, le Condrusien a fait fête de faillite. Un de vos défenseurs touche le ballon de la main. Il reçoit la rouge. Là, vous êtes là avec le numéro 15, un petit peu dépité par la situation. Et donc, voilà, ça c'était pour la partie ancien joueur. Vous gardez de bons souvenirs de vos différents passages dans les différents clubs. Ah oui, partout, c'était vraiment... Enfin, pas la belle époque, il y a toujours des belles époques, mais c'était vrai que c'était vraiment très gai. Partout où je suis passé, je me suis bien plu. Malheureusement, j'ai eu énormément de blessures. J'ai été opéré cinq fois, donc j'ai eu des passages ou des années complètes où je ne jouais pas, parce que j'ai été opéré du genou, les deux tendons d'Achille, j'ai une hernie discale. Donc, j'ai eu des passages où malheureusement, je n'ai pas su jouer beaucoup. Dommage pour mes entraîneurs, je m'en excuse encore maintenant. Mais nous, je me suis vraiment très très bien plu dans le football. D'ailleurs, j'avais toujours dit, c'est ce qui s'était passé lundi. Le jour où je ne prends plus de plaisir sur un terrain de football, j'arrête et puis c'est fini comme ça, c'est tout. D'accord. Et donc, Gabièves, vous êtes donc passé de la situation de joueur à celle d'entraîneur, c'est ça ? Tout à fait, oui, oui. C'était un peu spécial, puisque, bon, on est en première provinciale, on est descendu avec neuf points. Donc, je ne sais pas trop si on était une équipe de première provinciale, parce qu'avec neuf points, c'est quand même pas terrible. Et on m'a demandé de reprendre l'équipe. Il y avait encore quelques anciens. Et donc, ils m'ont fait confiance. Donc, j'ai repris l'équipe et on a été rechercher des joueurs qui revenaient de Monceau et de Naomi même. Et on a commencé à former un groupe comme ça. Et la sauce a pris tout de suite. C'était des gens avec une très très grosse mentalité. On a terminé deux fois deuxième et puis on a terminé champion. D'accord. Donc là, cette année-là, c'était l'année du titre. C'était l'année 2001-2002. Et quelques semaines à une semaine, je pense, même avant le titre, vous êtes déplacé à 26 mois, comme on va le voir sur ces images, pour un fameux derby ardenné. Et on va voir un but. Vous allez peut-être le commenter. Thierry, est-ce que vous reconnaissez le joueur ? Oui, mais on a le fait. On ne peut pas l'oublier. Alors là, c'est joli. Un beau tir de votre joueur actuel que vous avez encore maintenant sous vos ordres. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez bien de ce match-là ? C'est grâce un petit peu à ce match-là que vous avez pu être champion aussi ? Oui, en fait, le deuxième tour, donc il n'y a que 13 matchs au deuxième tour, on a eu 12 victoires et un nul à 26 mois. Et avec ça, on a encore terminé avec un point d'avance sur 26 mois. Et on a eu 75 points. 26 mois n'a pas été champion avec que 74 points. Donc c'est quand même, c'est dommage pour eux, mais bon, ça fait partie du football. Alors ici, c'est d'ici que l'expression « être traîné dans la boue » prend tout son sens. Donc là, c'était le jour où Venn-Simon a été accroché à Lisogne. Et donc le jour de la fameuse photo avec le chapeau de Venn-Simon. Voilà, la boucle est bouclée. Alors hier, évidemment, lors du derby ardenné, c'était l'occasion pour nous de recueillir quelques réactions, quelques sentiments de gens que vous connaissez, de près ou de loin pour certains. Et donc on a fait une petite compil et il parle de vous. On les écoute. Oui, je trouve que vous choisissez toujours très mal vos matchs parce que chaque fois qu'on est invité chez vous, c'est après une défaite. Donc ça ne sera certainement pas facile et gay pour lui. La première année que je suis arrivé, on est parti en stage en Alsace. Et moi, je pensais réellement qu'on allait vraiment faire un stage sportif. Et tout compte fait, on a couru une fois et le reste, on a plutôt joué, enfin plutôt bu et bien s'amuser. Ça, c'était vraiment très très chouette. C'est sûr que c'est lui qui a venu me chercher. Je pense que si lui n'était pas venu me chercher, je ne sais pas si j'aurais passé autant d'années à Bièvre, dans un club où il y a pas mal de choses qui bougent. C'est quand même relativement agréable. La fête ? Sûrement la fête, lui aussi. Il sait bien de toute façon. Il aime bien faire la fête. Pour moi, c'est un bon entraînement. On travaille sensiblement de la même façon. Thierry, avec sa formation de libéraux, peut-être un peu plus défensif que moi. Tout le monde l'a encouragé, on était tous derrière lui. Tout le monde lui a envoyé des messages, on était super contents qu'il reste. Parce qu'il a fait du bon boulot, c'est quand même lui qui les a fait monter. Donc c'est logique qu'il reste. Il vit sa passion, il vit son football. C'était un peu dur ce temps-ci. Il y a eu un petit épisode cette semaine-ci. C'est résolu, on verra bien. C'est une bonne nouvelle pour vous qu'il soit resté à la tête de l'équipe ? Pour moi, oui. Maintenant, pour certains, non. Ça, c'est chacun son avis. Alors, comme entraîneur, c'est mieux Thierry ou c'est mieux Fred ? Comment est-ce qu'on dit ? 50-50 ou appeler un ami. Quand j'ai une occasion au goal et que je frappe au-dessus, il fait bien jouer, bien dégagé, bien sauver. Et puis il rigole de moi. C'est peut-être son instinct de défenseur qui dit ça ? Oui. Est-ce que quand il était libéraux, il faisait mieux que vous ? Je n'ai jamais vu, mais à mon avis, non. Merci. Alors, est-ce que Nicolas fait mieux que vous ? Est-ce qu'il fait mieux que... Je ne sais pas si on peut parler comme ça. Il a beaucoup de qualités. Maintenant, il est encore un petit peu timide, réservé. Il a tout le temps d'apprendre. Il vient d'avoir 16 ans, donc il a le temps. Ça devrait aller. Voilà. Alors maintenant, l'épisode est passé. Donc maintenant, concentration sur la fin de championnat et le maintien. Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de calculer beaucoup. Il nous faut 6 points. Il n'y a pas besoin de tourner autour du port. Il va falloir se décarcasser les deux semaines qui arrivent aux entraînements et le match du dimanche. Est-ce qu'une descente constituerait une véritable catastrophe ? Une catastrophe, non. Parce que le club, on savait qu'on ne faisait pas de transfert, qu'on allait jouer avec nos jeunes. Maintenant, pour les jeunes, ce serait bien qu'on reste en division 2. Parce que c'est quand même... Moi, je pense que j'ai vu pas mal de belles équipes cette année. Les trois premiers sont des superbes équipes dans des styles un petit peu différents. Et pour les jeunes, je vous l'ai dit tantôt, on apprend beaucoup mieux en deuxième provinciale qu'en troisième, où ce n'est pas du tout le même football, évidemment. Merci bien, Thierry. Voilà, nous. Merci.